Générique Aller, bonjour et bienvenue dans Je t'aime, etc. Merci d'être avec nous. C'est l'émission où on parle de sentiments, de partage, d'amour, comme tous les après-midi. Mais je passe là. Jeanne, vous avez changé quelque chose, non ? Non, non, pas du tout. Il y a un truc quand même, non ? Alexandra, elle a changé quelque chose, Jeanne-Anne ? Non. Non, ça doit être moi. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, peut-être. Aller, dans Je t'aime, etc. cet après-midi, c'est comment l'amour entre vous et lui ? 100% fondant ou amer ? Et combien de fois par semaine craquez-vous ? Je parle du chocolat. Pourquoi cette tablette nous rend dingue et addict ? On en parle. Et puis tous les ans, des centaines de rhinocéros, une espèce en voie de disparition, sont braconnées pour leurs cornes aux vertus soi-disant aphrodisiaques. Olivia Mokejowski, qui est réalisatrice d'un documentaire choc sur ce trafic macabre et dévastateur, sera avec nous. Et puis lui, il a joué avec Spielberg dans Bienvenue chez les ch'tis. Il a fait fondre le cœur de plus d'une femme. Et aujourd'hui, le comédien Stéphane Fraisse est avec nous pour nous parler d'amour. C'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, Alexandra Hubin, Caroline Veil, Jeannine Boudilly, Caroline Diamant. Tout le monde va bien ? Oui. Tout le monde va bien, merci. Non, mais en fait, il n'y a rien qui a changé. Je ne sais pas, écoutez. Allez, on commence par l'émission Info ou Pipo. Je vous donne des infos. Vous me dites si vous y croyez ou si c'est mon cerveau malade qui les a inventés. Claire et d'Action. Alors, on parle souvent des innovations, vous savez, des smartphones, des nouvelles applications de rencontres amoureuses. Mais là, je vais vous parler d'une innovation qui risque de nous toucher littéralement. Ça s'appelle le Smart Finger, le doigt intelligent. Il s'agit, je vous le raconte, d'un doigt robotique qui est relié et piloté à un smartphone. Le Smart Finger vous permettra de toucher à distance vos amis et pourquoi pas de leur faire des caresses. Alors, on n'a pas obtenu le vrai prototype, mais voici une version maquette signée Je t'aime, etc. Si j'appuie sur le bouton, vous voyez. C'est quoi ce truc ? Eh bien, on peut me caresser, me toucher, vous voyez. Ah, voilà. Et puis, si je rappuie, on peut me gratter. Voilà, c'est assez impressionnant, non ? Ça fonctionne bien, non ? La tête de Caroline May. Mais d'après vous, le doigt intelligent, c'est de l'info ou du pipo ? Ah, on l'a dit aussi, ouais. Ah ouais ? Alors moi, je pensais que vous alliez tous me dire que c'était du pipo. Non. Pourquoi ? Parce que, écoutez, on fait des trucs, honnêtement, on nous les aurait racontés il y a 10 ans, on aurait éclaté de rire. Maintenant, on ne peut plus, le progrès est tellement incroyable. Moi, je pense qu'effectivement, ce n'est pas du tout incroyable. Non, ce n'est pas incroyable d'imaginer qu'on peut toucher les gens à distance, qu'un truc sort du smartphone, voilà, pour faire ce qu'on veut avec. Vous pensez que c'est du pipo ? Mais il y a des aspirateurs qui passent l'aspirateur tout seuls. Pourquoi il n'y aurait pas une main avec un doigt et quand on dit gratte, elle gratte ? Eh bien, cette info est une info, tout à fait. Le MobiLib, c'est le nom de ce doigt robotique, intelligent, développé réellement par une équipe de chercheurs français qui veulent humaniser la technologie et la rendre plus concrète, moins virtuelle. Et vous le voyez avec le MobiLib qui n'a pas encore été commercialisé. On pourra faire bouger son smartphone, s'en servir pour se caresser, en effet, se gratter, l'utiliser pour piloter son smartphone ou tout simplement le déguiser en vrai doigt avec une peau de synthèse. Enfin, voilà. Il y a un truc à faire. Oh mon Dieu. Eh bien, voilà, ça existe. Voilà, vous pouvez le raconter ce soir. Merci beaucoup, je range ma main intelligente. Une deuxième info. On part au cinéma pour cette deuxième info. L'année prochaine, on célébrera l'anniversaire d'une des plus belles comédies, à mon sens, de tous les temps. Si je vous dis la république culte, « Nobody's perfect », « Personne n'est parfaite ». Non, « Certains l'aiment chaud ». Oui, « Certains l'aiment chaud », « The Billy Wilder ». Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une comédie complètement géniale qui parle de travestis, d'homosexualité, de désir avec Marilyn Monroe, qui est sublime dans ce film et qui chante ceci. « I wanna be loved by you », « I wanna be loved by you », « Just you », « Nobody else but you », « I wanna be loved by you », « Alone », « Poupoupidou ». Alors, justement, à l'occasion de cet anniversaire, puisqu'on fêtera les 60 ans de ce film, on découvrira une nouvelle version remasterisée du film, des documentaires, des livres sur les coulisses du tournage, des expos, et notamment à Paris, où le directeur général de la Cinémathèque, Frédéric Bonneau, propose de rebaptiser de manière éphémère, évidemment, le nom d'une célèbre artère parisienne. L'idée est de renommer pendant un mois le tronçon de la voix « Georges Pompidou », qui passe près de la cinémathèque, en voix « Georges Pompompidou ». Qu'en pensez-vous ? Info ou pipo ? On veut trop que ce soit vrai. Alors, j'aime le côté pratique de Carole Bey qui me dit « Non, parce que c'est trop compliqué ». C'est ça, c'est trop compliqué ? C'est trop compliqué, à mon avis, je crois qu'avoir une rue comme ça, le nom, est déterminé, ça prend des mois de tergiversation, etc. Ah ouais, vous pensez que c'est une rue mais c'est ma mère ? Une autorisation, l'administration c'est terrible. Alors non, je pense que c'est possible de le faire, mais en revanche, je pense que si on pousse le truc, on dit « Voix Marilyn Monroe », mais « Voix Georges Pompompidou ». Enfin, Pompidou, Pompompidou ! Ah ouais, et les mecs qui ont, et les gamins qui ont 20 ans, ils vont mettre le GPS, ils vont vous amener où à Pompompidou ? À Pompompidou ! J'espère que c'est vrai. Vous vous espérez que c'est vrai ? Moi aussi, j'aurais espéré que ce soit vrai, mais c'était un gros pipo. Mais on trouve que c'est une idée originale, voilà, pour le 60e anniversaire. On vous donne des idées, c'est la rédaction de JTM, etc., elle est généreuse, prenez-le, amusez-vous. Bon, vous êtes plutôt chocolat noir, blanc, noisette, amande ? Eh bien oui, parce qu'on a du chocolat partout sur ce plateau, qui a été envoyé par le Salon du Chocolat. On les remercie. L'édition annuelle aura lieu du 31 octobre au 4 novembre. C'est toujours une fête, mais nous, le chocolat, on avait envie d'en parler. Alors, vous salivez déjà l'idée d'aller à ce Salon du Chocolat, c'est le passeport de Versailles. Mais pourquoi le chocolat nous rend-il si addict et est-il si aphrodisiaque qu'on le dit ? C'est un sujet d'Anthony Noël. Le chocolat, c'est de l'amour en barre. Et les Français en consomment plus de 380 000 tonnes chaque année. Depuis sa découverte, le chocolat est considéré comme étant aphrodisiaque. Et les publicitaires jouent à fond cette carte. Avouez-le, vous adorez ça. Mais le chocolat est-il vraiment un booster de libido ? Cacao. Bienvenue dans le monde merveilleux du chocolat. Pendant un an, nous avons tenté d'interroger ce fameux monsieur chocolat qui déclenche des passions. Les femmes seraient folles de lui. 41% d'entre elles déclarent même que manger du chocolat leur procure plus de plaisir que faire l'amour. Pour comprendre, nous avons réussi à nous procurer un échantillon de ce fameux chocolat. Bonjour, c'est les Hussettes ! Nous découvrons que le chocolat est chargé de phényléthylamine. Cette substance entraîne la sécrétion de la dopamine, l'hormone responsable de l'excitation sexuelle. Mais révélation, pour avoir un réel effet aphrodisiaque, il faudrait manger une quantité impressionnante de chocolat. Alors, pourquoi cette croyance ? A l'arrivée du chocolat en Europe au 16e siècle, on raconte que l'empereur aztèque Moctuzema II buvait chaque jour une cinquantaine de tasses de chocolat pour satisfaire sexuellement ses nombreuses femmes. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu ? Mais bien sûr ! Pourtant, aujourd'hui, aucune étude scientifique ne permet d'affirmer le pouvoir aphrodisiaque du chocolat. Mais alors, pourquoi le chocolat nous met-il dans cet état ? Mais j'en sais rien ! J'en sais rien ! C'est vrai que rien qu'à l'idée d'en parler, peut-être que ça vous donne envie d'en grignoter. Si vous en avez dans le placard, vous pouvez encore une fois prendre un petit thé. J'ai envie de me mettre une musique, c'est trop long. Prendre un petit thé, prendre un carré de chocolat, faites-vous plaisir. Ça, Daphné, on fait un petit atelier d'essence ? C'est des crayons au chocolat. Il y en a partout ! Ben oui, on nous a redéconné. Mais ils sont là pour qu'on les regarde ou ils sont là pour qu'on les regarde ? Non, mais la question, est-ce que... Oui, vous pouvez goûter. Moi, mes préférés, c'est les tablettes. Ah, c'est des tablettes en forme d'abdominaux ! Et voilà ! Est-ce que c'est réellement aphrodisiaque, le chocolat, ou est-ce que c'est une légende urbaine ? Pour nous éclairer sur ce sujet ô combien torride, je vous demande d'accueillir le médecin urgentiste Patrick Bowen. Bien évidemment ! Allez docteur ! Comment ça va ? Bonjour ! Super ! Bon, c'est des sujets plutôt gourmands, brouilles fois... Ah oui, ils sont sur le chocolat, je ne sais pas... On est sur une urgence aussi, cela dit ! Absolument ! On y va, docteur ! Je ne quitte plus le plateau ! Alors, en tant que médecin, quel est votre diagnostic, s'il vous plaît ? Le chocolat a-t-il réellement des pouvoirs excitants, comme certains le disent, ou est-ce que c'est une réputation surcotée ? Et je vous préviens, je suis à ma troisième tablette ! Alors, oui, malheureusement, c'est un peu surcoté. Et chimiquement, on n'a pas assez de molécules dans le chocolat pour que ça entraîne vraiment des modifications. Il faudra en consommer, comme on le voit dans le reportage, des quantités extravagantes. Mais en réalité, dans la culture, et ça c'est important pour notre psychisme, c'est implanté depuis très longtemps. Déjà, on l'a vu, le roi Moctezuma, il en aurait 50 concubines, donc il lui fallait beaucoup, beaucoup de tasses de chocolat. Et puis on en parle aussi avec le Marquis de Saad, avec Casanova. À un moment, on a voulu interdire le cacao dans les couvents. Donc, évidemment, si le psychisme est influencé comme ça, on va y croire. Alors, on a entendu dans le sujet, le chocolat contient cette fameuse amphétamine naturelle, donc c'est la phényléthylamine. C'est une molécule qu'on compare même à une drogue de l'amour. Est-ce que c'est elle qui nous rend addict, en tout cas, au chocolat ? C'est plus probablement... Le chocolat, on y pense, on en veut. C'est vrai. C'est sûr. Mais c'est plus probablement le sucre. Le sucre qui contient... Alors, on a tous entendu, il y a un gros débat chez les scientifiques à propos du sucre. Il y a une partie des gens du monde scientifique qui pensent que l'addiction au sucre, elle est comparable à celle de la cocaïne. Il y a d'autres scientifiques qui vont dire non, c'est impossible parce qu'on n'a jamais vu un crime être commis pour deux carrés de chocolat. Quoique, si le chocolat est super bon, ça peut se discuter. Donc, voilà, c'est plutôt sale, l'addiction. Bon, si on doit se ruer sur un carré de chocolat, c'est quand même mieux de prendre du chocolat noir que du chocolat blanc, par exemple. Tout à fait. Il faut compter au moins du 60% pour qu'on ait... Mais c'est pas bon. Mais le chocolat blanc, c'est uniquement du sucre. 60% de cacao. Non, parce qu'il y a du... C'est trop amer pour vous ? C'est très amer. Alors, on dit, si vous voulez, quand vous faites un régime alimentaire, vous avez le droit à un carré de chocolat noir, à 90%. T'as déjà goûté ? Tu manges un tout petit morceau, t'en as pour 8 heures de l'amertume. Oui, mais ça dépend. Ça dépend. Il y a des boutiques spécialisées en chocolat. Il y en a qui viennent du Pérou, du Mexique. C'est super bon. Mais c'est dans le chocolat noir qu'il y a beaucoup de phénylétilamine. Il faut le poser sur le corps. C'est plus facile à manger pour l'autre. Oh, écoutez, docteur ! Allez, allez, je vais en faire. Voyez-moi, si j'en mets sur le corps, je peux faire manger une équipe de foot. Bienvenue dans Je t'aime, etc. Un chiffre désespérant. Oui. Ah bon ? 15% des hommes se disent dépendants au chocolat. 30% des femmes. Eh bien, c'est encore les femmes. C'est pas difficile. C'est juste ce que c'est que cette histoire. 34% des femmes se sentent plus addictes au chocolat qu'au shopping. Ah, si je fais pas partie de ma truc. Et presque 41% se disent plus addictes au chocolat qu'au sexe ! Et là, elle est pas contente, Alexandra. Non, non. Pas contente. Pas contente. Oh, délou. Il faut voir la source, évidemment, de ce sondage. Mais quelque part, en fait, on nous demande de choisir l'impossible. On nous demande de choisir entre deux plaisirs. Le plaisir de manger du chocolat et le plaisir du sexe. On retrait la caricature. On revient à la propale du docteur. Très différent pour comparer. Mais par contre, effectivement, je vous rejoins. On peut joindre les deux. Dans les love shops, par exemple, actuellement, il y a plein de produits, surtout en hiver, à base de chocolat pour stimuler les ébats. Je vous assure, oui. Bon, alors, docteur, pour nous faire du bien, un peu à notre libido quand même, combien de petits carrés de chocolat noir par jour ? Deux, trois carrés, c'est raisonnable. Ça fait environ une centaine de... Vous êtes raisonnable comme ça dans tous les domaines ou pas ? Alors, c'est-à-dire que, je ne dis pas ça, pour rien, deux, trois carrés, en fait, c'est à peu près 100 calories. Ah, quand même ! Et 100 calories, c'est à peu près ce qu'on dépense quand on fait l'amour. Donc, ça se compense bien. On dépense 100 calories quand on fait l'amour ? Oui. Ça dépend comment on le fait. Ça dépend avec qui ? Voilà. Pas plus. Si c'est du karaté, ça va être beaucoup plus fort. Alexandra, ça dépend comment on le fait. Ben oui. Ben bien sûr. Ben oui. Moi, je suis sûr que je peux arriver à dépenser 20 calories. Bon, on a compris, le chocolat, c'est pas si aphrodisiac qu'on le pensait, mais ça nous fait quand même du bien au moral. Donc, on y va. Trois, quatre petits carrés de chocolat ou une sieste crapuleuse. À vous de voir. En tout cas, on va regarder quels sont les ingrédients qui, eux, ont réellement un pouvoir sur notre libido ou en tout cas un pouvoir boostant, on va dire. Docteur, les ingrédients de bambou, alors, ils servent à quoi ? Une partie sont aphrodisiacs, d'autres pas. Donc, le but, c'est de deviner qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est pas, en fonction... Les noix, à mon avis, ça donne des aftes, mais je vois pas le rapport. Alors, on dit que ça l'est, parce qu'en fait, ça stimule la testostérone. Oui. Mais il faudra en prendre une quantité vraiment très importante. En réalité, plusieurs kilos, en réalité. Ah oui, non, on peut pas manger des kilos de... On peut pas mettre plusieurs kilos discrètement. Non, on y va. Non, 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 non. La banane ? La banane, non. Moi, à mon avis, non. Pourtant, elle est réputée aphrodisiaque. Ah bon ? Non, elle l'est pas. C'est une intox. C'est une intox. Cructose. On mange pas la banane, d'accord ? C'est quoi, ça ? Le café. Moi, je pense que non. Oui. Ah non. Oui, c'est un excitant. C'est pas très bon pour la santé, trop de café, en plus. Non, ça dépend quel café. C'est un excitant, mais c'est pas... Ouais, c'est pas... Ah, voilà ! Ça excite. Attends. Oui, le gingembre. Ah là là, le gingembre, oui. Ça, il faut le manger. En tout cas, ça a la réputation. Ça a la réputation, mais pas tant que ça. C'est un peu aphrodisiaque. Comme le chocolat. Mais on s'en sert surtout comme anti-vomitif, on s'en sert même en post-chirurgie, même en chimiothérapie. Ça fait moins rêver. Ça fait moins rêver. De toute façon, d'avoir une racine de gingembre à la maison, c'est le bonheur. La menthe. La menthe, non. Oui, 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 c'est aphrodisiaque. Moi, je ne crois pas. Ça empêche de dormir. Non, ça l'est pas, c'est utilisé depuis très longtemps. Noix de muscade. Noix de muscade. Noix de muscade. Oui, oui, oui. Je dirais oui. Oui, la muscade, oui. Celui-là, il est très marrant parce qu'en fait, on l'a testé sur des souris. Et en fait, quand on leur injecte ça, elles se reproduisent beaucoup plus vite. La noix de muscade ? Donc, c'est vraiment aphrodisiaque, c'est prouvé. Finalement, il n'y a pas grand-chose, alors. Est-ce qu'on fait un petit commentaire sur le fait que Jeannan est tout bon ? C'est bizarre. Elle s'y connaît un peu trop bien en ingrédients aphrodisiaques. Bon, très bien, c'est beaucoup plus clair. Donc, un peu de noix de muscade, un peu de gingembre, mais amusez-vous bien. Voilà, c'est l'ordonnance du Dr Bowen. Merci beaucoup, docteur. À bientôt. Venez quand vous voulez. Alors, très bien. Ouvrons le courrier du cœur de Caroline Diamant. Qui vous a écrit Caroline Diamant ? C'est Laura, elle a 28 ans. Voici ce qu'elle me dit. Il y a quelque temps, j'ai découvert des messages de sexe destinés à une autre femme sur le portable de mon conjoint. Il m'a juré que ses SMS n'étaient pour lui qu'un jeu érotique et m'a promis qu'il arrêterait tout. Depuis, je souffre beaucoup et je n'ai plus confiance. Que dois-je penser de tout ça ? Laura, si vous avez découvert des messages de sexe dans le portable de votre conjoint, c'est qu'il y a de grandes chances que vous ayez fouillé dans le portable de votre conjoint. Et maintenant, vous êtes obligé de, comment dire, de cohabiter avec ce que vous y avez trouvé. Il vous a juré que c'était pour lui qu'un jeu érotique, c'est possible. Sauf que souvent, les jeux érotiques ont tendance à déboucher sur des activités érotiques. Et en l'occurrence, si c'est votre conjoint, donc, qui serait des activités adultères. Vous n'avez plus confiance, je comprends. Vous souffrez, je comprends. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil ? C'est très simple. À un moment donné, quand on ne sait vraiment plus où on en est, on va dans les extrêmes. On se dit, ok, il y a de grandes chances qu'il le met ou qu'il allait me tromper. Il y a de grandes chances que ça me fasse souffrir, c'est le cas. Mais est-ce que je vais le quitter pour autant ? Peut-être pas quand même. Alors, dans ces cas-là, trouver une solution pour essayer de passer outre cette petite forme d'incartade, qui n'était peut-être pas plus que ça, voilà, mais vous êtes obligés de vivre avec l'information que vous avez trouvée. Je suis désolée pour vous, c'est pas facile, c'est chiant, ça fait souffrir, mais voilà, faites quand même la balance entre ce qui est vraiment important, et ça, c'est pas dramatique, voilà. Maintenant, si ça se reproduit, on se réécrit, on se reparle, on se tient au courant. Merci beaucoup Caroline d'avoir répondu à Laura. Allez, André Manoukian nous a fait des infidélités. Il est sans doute parti rejoindre quelques conquêtes et notre cœur saigne. Alors, nous avons décidé d'inviter le plus rock des journalistes musicaux et de découvrir ce qu'il se cache derrière ces éternelles Ray-Ban. Vous avez deviné de qui je parle, les pires ? Oui ! Oui, nous accueillons Philippe Manoeuvre. Waouh ! Salut ! Salut, Daphine ! On s'installe ! Bonjour Caroline, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. S'il y a Philippe dans la pièce, c'est la fête. Philippe, merci d'être avec nous. C'est pas pour remplacer André Manoukian. Non, il est irremplaçable ce bonhomme, arrêtez. J'ai travaillé trois ans avec lui, je le sais. Mais on a pris un amant, quoi, c'est tout. Alors, Philippe, vous avez, vous, eu une relation très intense avec le regretté Serge Gainsbourg, dont vous dévoilez quelques détails dans votre livre Rock qui sort chez HarperCollins, un livre savoureux, délicieux dont nous avons parlé où il se fasse des choses indécentes, ce qui me fait très plaisir. Je vous propose de le découvrir en quelques questions. Gainsbourg by Manoeuvre, vous êtes sensible à Serge Gainsbourg ? Ah bah évidemment. C'est quelqu'un qui a inventé la pop en France, tout ce qu'il a fait, les dizaines de chansons qu'il a composées pour des femmes. Ça a commencé très, très tôt. Et puis, ensuite, il en a fait vraiment pour tout le monde. Marianne fait full, Catherine Deneuve. Et il arrivait à chaque fois à trouver la bonne chanson, le truc juste. Enfin, c'était... Vous êtes toutes sensibles à Gainsbourg ? Ah oui, complètement. Tellement que moi, maintenant, dans les librairies, vous pouvez acheter des petits livres où il y a les petites chansons comic strip pour les enfants, revisitées, comme des comptines, en fait. Oui, parce qu'il y a 15 lectures différentes dans chaque chanson de Gainsbourg. C'est ça qui est un plaisir. Mais ce qui compte en amour, c'est quand même la première rencontre. Elle était comment, la première, vous, avec Serge Gainsbourg ? J'avais 25 ans. Il en avait 51. Et il s'apprêtait à sortir aux armes, etc., qui était le disque qu'il a transformé en Gainsbourg. Parce qu'il avait toujours vendu 30 000. Quand il faisait un 45 tours pour une dame, c'était dément. Que ce soit bébé requin, c'était toujours un million. Dès qu'il faisait un disque pour lui, il vendait 30 000. Mélodie Nelson, c'était vendu à 35 000 exemplaires. Mais non ! Donc, quand il a fait cet album aux armes, etc., enfin bon, d'un seul coup, tous les Français sont pris de passion pour Gainsbourg. Le côté, il a fait un disque reggae, écoutez-moi ça, la javanaise reggae, c'est énorme. Et il en a vendu 2 millions. Et il a changé profondément. Et pendant 4 ans, j'étais là, j'ai assisté à la transformation de Gainsbourg en Gainsbourg. Il a changé de look. Il s'est inventé un nouveau look avec des répétos blanches. On va regarder. En plus, on a Jeanna, notre experte mode, qui est là. On va vous montrer quelques photos de Serge Gainsbourg. Et vous allez nous dire à quelle époque et quel type de musique à ce moment-là. Première photo, s'il vous plaît. Alors, première photo, à votre avis. On est dans les années... Fin des années 50. Début des années 60. C'est le tout premier Gainsbourg. C'est celui qui fait du jazz dans le ravin. C'est un Gainsbourg très timide. Il a les oreilles en chou-fleur. Il assume, mais coupe courte. Coupe courte. Et il a rencontré Boris Vian, qui est un peu son maître, et qui lui a dit ne t'inquiète pas, t'as les chansons, t'écris les trucs, tu vas y arriver. Donc, ça lui a donné beaucoup de force. Ça aura les femmes aussi, du coup, avec le talent. Extrêmement chic à ses débuts. Mais oui. Alors, on regarde une autre photo. Ah, voilà. Alors là, on est chez Gainsbourg. Il a les répétos blanches que Jane Birkin lui avait trouvés en solde chez répétos, qui s'est mis à porter sans sockets. Alors après, il avait un look. À l'époque, souvent, il avait un blue jean et une chemise khaki. Voilà, c'était le look Gainsbourg. C'est avec ça qui... Imprimé, tamponné et qui ressort une année sur deux sur les podiums de mode. C'est incroyable ce qu'il a fait. Une autre photo ? Là, il est au 5 bistres de Verneuil. Il est devant sa maison avec les gens qui ont commencé à faire des graffitis. C'est un peu fin des années 80. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes rentré dans cette maison ? J'ai eu peur parce qu'on sent que c'était très figé, très calculé, très sombre. Tout était peint en noir. Il y avait une table basse avec une cinquantaine d'objets précieux, des petites vanités chinoises, donc des têtes de mort en ivoire avec un serpent qui rentre par un oeil et qui ressort par l'autre. Des trucs très poussés. Et alors, si on avait le malheur de toucher un truc, parce qu'évidemment, ces 50 objets, on disait, ah tiens, c'est sympa. Il se précipitait, il faisait... En te regardant, j'en veux. Parce qu'il était obsédé par... Enfin, il ne pouvait créer que dans un décor totalement nettoyé, clean. Ce qui épuisait son entourage. C'était un peu épuisant. Alors, il y avait le piano, il y avait le grand piano à queue sur lequel il mettait... Moi, à mon époque, il y avait une photo de Sid Vicious et une photo de Jimi Hendrix. Non ! Et un jour, je lui dis, mais pourquoi t'as mis une photo de Jimi Hendrix ? Et il me dit... Enfin, je vais pas essayer de l'imiter, mais il me dit, mais t'as écouté comme il joue de la guitare. C'est juste le plus grand guitariste de tous les temps. Voilà. Donc, même Gensbourg était fan d'autres. Totalement. Ah oui. C'est incroyable. Et il aimait Sid Vicious parce que le gamin qui n'a pas de voix, qui a une attitude incroyable, qui descend en Olympia en chantant My Way, en punk... Ah, ça, Serge, il était mais acheteur. Il s'était reconnu dans ce... Ça, c'était un gamin qu'il aimait. C'est marrant, pardon, qu'il laisse les gens dehors faire des graffitis alors qu'il était très maniaque à l'intérieur. Il y a un truc assez... Et alors, il répondait... Mais il était à l'aise avec ses fans. Il était à l'aise avec les fans et moi, il m'a donné une des plus grandes leçons de ma vie parce qu'on était un soir à dîner, il y avait Antoine Decaune, Jean-Pierre Dionnet, Philippe Manœuvre, Pierre Lescure et Gainsbourg. Et un fan dans le restaurant arrive, les yeux écarquillés, donc on se dit, il a vu Gainsbourg, il dit, Philippe Manœuvre, Jean-Pierre Dionnet, mes dieux, mes héros, vous ne me donneriez pas un autographe ? Et on le renvoie. On lui dit, mais non, mais reprenez-vous, vous avez vu qu'il y a Gainsbourg qui dit, mais moi, je veux un autographe de vous. On lui dit, allez, casse-toi, mais t'es dingue, culte de la personnalité, ça va pas. Et le gamin, il s'en va, très triste, et là, Gainsbourg nous regarde, il fait, vous faites ça comme ça, vous ? Et là, il nous donne une leçon, il nous dit, les gars, le mec, là, on est en France, c'est un pays où les gens, déjà, ils craignent de tendre la main pour dire bonjour. Là, tu te rends compte du courage qu'il a rassemblé pour venir se mettre à genoux devant toi et sa nana qui est là, qu'observait, et toi, tu l'as renvoyée comme une merde. Alors, il dit, sachez un truc, moi, Serge Gainsbourg, si on sonne à ma porte à une heure du matin, j'ouvre, c'est pour un autographe, et bien, je sors pour le donner au risque de me prendre deux balles dans le buffet comme John Lennon. Et voilà ! On va nous entendre. Voilà la leçon est passée et je peux te dire que je n'ai plus jamais refusé à celle-ci un autographe, j'ai changé d'attitude. Il y a une personne qui vous attend dans l'âge après qu'on a organisé un petit... Cet été, j'étais à ma fenêtre et en Italie, à 20h30, on était allé voir un copain, donc je suis à la fenêtre pour voir si... Et deux Français s'arrêtent, ils font... Il est là ! Oh là là ! Wow ! Bonjour ! Ça va ? Oh là là ! Puis moi, je leur dis bonjour, bien sûr, et le mec, il dit à sa femme, eh ben, tu vois, on a vu Louis Bertignac et... Ah ! C'est génial ! C'est génial ! On a fait la vie ! Et ils sont vraiment... Et ils sont vraiment le soleil couchant ! Oh ! J'adore la simplicité de Philippe ! J'adore ce détail ! En même temps, c'est classe, Bertignac ! Super musicien ! Grand musicien ! Super référence ! Qui est toujours à fond ! Vous écrivez dans votre livre, en parlant de Gainsbourg, qu'il connexionnait tous les vinyles qu'il avait réalisées pour des chanteuses de Catherine Deneuve, évidemment Isabelle Adjani en passant par Marianne Facebook et puis bien sûr, Brigitte Bardot. Vous nous en avez apporté quelques-uns ? Alors, moi, j'ai apporté une dédicace que Serge m'avait faite, si vous voulez, on peut peut-être la regarder. J'aimerais bien que Serge Gainsbourg vous apporte... Love on the Beat et alors la dédicace, c'est... Qu'est-ce qu'il a dédicacé ? C'est Serge qui a écrit à Philippe la pipe, à Gainsbourg la bourre, à nous deux la baise et il a rayé le A pour que ça fasse à nous deux la bise. Ah là... Très, très vrai. Et les... Voilà. Quel rat qui me ment. J'adore la photo. J'adore. Et vous voyez que ça colle avec le thème de votre émission, quoi. Bien sûr. La bourre, etc. D'ailleurs, Serge aurait pu y trouver le thème. Mais même l'image, cette image, c'est là, notre émission, il casse les codes de la masculinité, il casse les codes de la féminité, on ne sait plus qui que quoi. C'est les beauty boys. Nous, ça nous plaît, nous. C'est les beauty boys qui commencent à peine là depuis un an. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai aussi. Et voilà, Serge avait tout prévu. Il était, mais fascinant. Précurseur. Précurseur. Un maître. C'était un maître. Bon, on se fait un blind test ? Ah oui ! Allez ! Je vous fais écouter les intros de chansons Écoute par Gainsbourg pour des chanteuses et vous devinez de quelle chanson il s'agit et qui les interprète. C'est Philippe qui arbitre parce qu'il est beaucoup trop bon dans ce jeu. Merci. On y va sur la première. J'ai touché le fond de la bici Il a dit le pull marine. Oui, il a dit le pull marine. Ben voilà. Non, c'est moi. Il a dit la chanson. Elle a dit la chanson. Elle n'a pas dit la chanteuse. J'ai touché le fond de la bici Dans le petit pull marine Tout déchiré aux coudes Que j'ai pas voulu recoudre Que tu m'avais donnée Je me sens tellement abandonnée Une fibre de Luc Besson Trop jolie. Trop jolie. Il n'y a pas qu'au fond de la piscine Que mes yeux semblent marines Tu les avais repérés Sans qu'il y ait un regard Et t'avais appliqué Maintenant je paie Les faits retards C'est triste en même temps. Une autre chanson. Tu n'es qu'un fumeur Catherine Deneuve Fumeur de Havane Bravo ! Elle est rapide ! Elle est rapide ! Une autre chanson que j'adore ! Besson Paradis Tendèvres ! Oui ! Bravo ! Avec un clip de Mondino Totalement historique Incroyable ! Moir et blanc Jean-Baptiste Mondino Les femmes nues, elles se touchent. Magnifique. Très, très rock, le clip. Oui. Une autre chanson. Brigitte Bardot, Arlène David. Bravo ! Arlène David Sainte. En parlant de Brigitte Bardot, on va parler des râteaux. Parce que oui, le grand séducteur n'a pas toujours maîtrisé tout simplement les horloges avec les femmes. Philippe, un jour, vous êtes chez lui depuis deux jours. Et vous vous étonnez de l'absence de Jane. Un peu, parce qu'on faisait un portrait pour Playboy. Je vais présenter Serge avec son nouvel album, l'album reggae. Moi, je me disais, ça va cartonner, il faut absolument être là. Mais au bout de deux jours d'interview, on ne voyait jamais Jane. Donc, comme s'il lisait dans mes pensées, il me dit, mais ce soir, nous allons dîner avec Jane. Elle vous attend au restaurant d'à côté. Elle nous attend au restaurant de Verneuil, rue de Verneuil. Une fois, très, très intéressée. Enfin, cette Jane Birkin qui me faisait frissonner dans mon petit lit depuis que j'avais 17 ans. C'est bien, c'est bien de l'assumer. Ou 15, ou 14, ou 13. Enfin, bref, je suis Serge. Et nous arrivons au Verneuil où tout le monde est un peu surpris de nous voir. Serge dit, Jane est là. Ben oui, Jane est là. Elle est là-bas, dans la salle là-bas. On rentre dans la grande salle et elle est à une table ronde, toute seule, avec Jacques Doyon, le cinéaste. Et ils se tiennent la main, tous les deux. Et ils sont complètement... Enfin, ils sont rêveurs. Ils sont en train de discuter, de choses et de choses. Et là, Serge, bon, ben, il dit, ouais, on est passés voir. Bon, ben, moi, c'est le gamin, on a du travail. On va aller faire une interview à la maison. On ne va pas rester. On ne vous embête pas, on s'en va. On est rentrés boire des coups. Et, bon, ben, après, il avait compris que Jane était partie, quoi. Alors, après, ce qu'il a... Ça s'est passé là, quoi. Voilà, ça s'est passé là. Sous vos yeux. Et ce qui l'angoisçait, il a annoncé six mois après, mais il fallait que ce soit lui qui annonce, je quitte Jane. J'avais été témoin de ça. C'est comment incroyable. J'avais bien vu que c'était un peu elle qui était partie, la première, à mon sens, quoi. Et encore plus violent, la nuit, en boîte, où Serge appelle Brigitte Bardot ? Alors, on est une nuit à l'Élysée-Batignon, avec tous les copains. Enfin, bon, et Serge dit, je vais appeler Bré-Bri, parce qu'il est trois heures du matin, il est tout seul depuis six mois, etc. Donc, il sort un petit carnet et il va au bar, comme on faisait à l'époque. Les gens n'avaient pas de téléphone portable. Donnez-moi le téléphone. Le barman pose un téléphone gris en plastique. On baisse le son. Et Serge fait le numéro de la Madrague. Il s'est fait, mais je suis carbonisé, quoi. La conversation, ça a duré quatre secondes. « Oublie mon numéro, mais tu sais l'heure qu'il est, t'es dingue. » Donc, il revient un petit peu déçu. Et là, évidemment, tout le monde disait, mais t'as parlé à Brigitte Bardot. Enfin, c'était la star absolue. Il s'est pris un gros râteau de Brigitte Bardot ce soir-là. Il s'est pris un râteau magnifique ce soir-là. Mais un homme de cette sensibilité, parce que c'est ça, ce qu'on aime chez Serge Gangebourg, c'est cette sensibilité. Un écorché vif, totalement. Mais il en souffrait ou pas ? Mais il y avait des moments de souffrance. Moi, je l'ai connu, c'était hyper fabuleux ce qui lui est arrivé. C'était gay. D'un seul coup, il était connu comme le loup blanc. Il avait besoin d'un taxi. Il arrêtait un panier à salade. Il disait aux flics, je vais aller dans des batignons. Hop, tout le monde partait avec M. Gainsbourg. Non, mais c'était... On a vécu des trucs et Paris était à lui. C'était fou. Enfin, vraiment, partout où il arrivait, dans les nightclubs, les gens se disaient, Serge Gainsbourg, c'est le noceur number one de l'industrie du disque. Il l'a vécu de survivant. En même temps, il était obsessionnel. Donc, quand on est obsessionnel, on aime que rien ne change, que les choses soient relativement stables. Et alors, les femmes, encore plus. Donc, il fallait les garder toutes. C'est bien ça qu'il faut voir. Il avait chez lui une photo secrète. Il avait la dernière photo de Marilyn Monroe qui m'a montré. Et quand elle sortait de la morgue, elle est sous un drap noir en plastique. Et il y a son pied qui sort du drap, le pied. Et il y a l'étiquette Marilyn Monroe. Il avait cette photo. Et pour lui, c'était l'ultime photo. Voilà, c'est totalement obsessionnel. Enfin, c'est le pied d'une morte. Oui, mais c'est le pied de Marilyn morte. C'est très morbide. C'était un truc... De toute façon, quand on peint son intérieur entièrement de noir, du sol au plafond, et qu'on vit là-dedans tout le temps. Avec le carrelage noir et blanc. Avec le carrelage noir et blanc. Avec, voilà, qui relançait. Avec le piano noir, la chaîne stéréo toute noire, avec les écrans bleus. Charlotte Gainsbourg, sa fille, réfléchit encore. Oui, donc, c'était pas facile pour elle. Parce que vraiment... Mais elle voulait faire amuser. Pendant longtemps. C'est de nouveau en discussion. Mais elle ne voulait même pas passer dans la rue. Oui, on ne peut pas rentrer plus de 5 ou 6 personnes à la fois. Puis après, il y a le problème des objets. Comment on va mettre... Ne touchez pas. Mais il était... C'était vraiment un chanteur exceptionnel. Pas vulgaire. Il refusait de mettre ses disques d'or au mur. Ses disques d'or, il était dans un placard. Par contre, il y avait une une de François. Marchait, je t'aime. Mitterrand, moi non plus. Alors ça, il l'avait fait encadrer. Parce que ça, c'était son truc. Je t'aime, moi non plus. C'était lui et c'était passé dans le langage commun. Alors là, ça, c'était pour lui la grande réussite. Plus qu'un disque d'or dont il se fichait totalement. Philippe Manoeuf, on pouvait passer des jours et des jours avec vous à écouter ces histoires. Merci d'avoir partagé votre expérience ginsbourienne avec nous. Mais merci à vous. On retrouve toutes ces amigdotes dans les livres rock de Philippe Manoeuf aux éditions HarperCollins. Merci beaucoup. Salut Dathlée. Salut tout le monde. Allez, bonne émission. Bye bye. A bientôt. Ciao. Allez, on passe maintenant à notre séquence Femmes à suivre. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui va un peu partout, en particulier là où on n'a pas envie de la voir. Et nous, on est ravis qu'elle soit là parce que c'est une femme qui va au bout de ses convictions. Elle est réalisatrice et elle révèle dans Rhinodollars les dessous d'un trafic monstrueux qui condamne les rhinocéros à disparaître de la planète. Je vous demande d'applaudir bien fort Olivia Mokejeski. Bonjour Olivia. Oui, un rhinocéros, Vince, qui a été tué. Qui n'était pas juste un petit hiver. Oui, qui était quelque chose d'assez insolite. C'était la première fois que ça arrivait en Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire la valeur ? Qu'est-ce qu'elle a de si spéciale, cette corne de rhinocéros ? Alors, la valeur marchande, on est à 30 000 euros le kilo. Une corne, ça peut faire plusieurs kilos. Donc, on atteint 100, 150 000 euros pour un rhino qui est tué. Et la valeur, pourquoi on la consomme ? C'est en Asie, on la consomme comme aphrodisiaque, pour guérir le cancer. Il y a tout un tas de croyances autour de ça, pour réduire les mauvais rêves, soigner la gueule de bois. La corne est à base de kératine, c'est la même matière que nos ongles. Et ça vaut de l'or. Et ça vaut aussi cher que l'or aujourd'hui, oui. Combien de rhinocéros disparaissent chaque année ? 1 000 rhinocéros sont tués, à peu près, par an. Il en reste 25 000 sur Terre. Face à un tel business, c'est quoi les perspectives pour les rhinocéros ? Dans ce trafic animalier, qui est aujourd'hui le quatrième trafic au monde, après la drogue, les armes, la contrefaçon, il faudrait lutter comme contre le trafic de drogue. Il faut démanteler les réseaux, il faut lutter contre le crime organisé. Et la communauté internationale doit prendre ce phénomène au sérieux autant que d'autres trafics. Et vous pensez que ça peut être entendu pour arrêter ce massacre ? J'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup d'espoir. Non, il commence, si, parce qu'il y a de l'espoir. Mais quand vous voyez sur le terrain qu'il y a des gens qui se font tuer, quand vous voyez qu'il y a un rhino tous les 8 heures qui se fait tuer, il en reste si peu. Oui, il faut aller vite, quoi. Il faut vraiment aller vite. Vous avez enquêté pendant deux ans pour ce documentaire important. Vous avez réussi à interviewer tous les protagonistes de la chaîne de ce trafic. Mais vous allez un petit peu plus loin. Je voudrais qu'on vous présente un peu, parce que vous n'en êtes pas votre premier film, évidemment. Et c'est pour ça aussi qu'on vous invite. Et c'est pour ça que vous êtes une femme à suivre. Vous êtes reconnue en tant qu'emmerdeuse sur France. Deux petits portraits d'Olivia Mokyogeski, signée Céline Jolie. J'accompagne un groupe de Français. Ils sont là pour un safari de 8 jours. Ce matin, ils vont tuer un lion. Il faut combien de balles pour tuer un lion ? Une. Participer à une chasse au lion quand on défend la cause animale, c'est assez extrême, mais emblématique de la démarche d'Olivia Mokyogeski. Ne pas diaboliser, mais aller au plus près pour comprendre. Ça, c'est pour les filles ? Oui, c'est pour les filles. Mettez-le comme ça sur votre épaule. Comme ça ? Oui, ça vous va très bien. Dès ses premiers documentaires, elle se penche sur le sort des animaux sauvages. Thierry, il a ses défenses qui commencent à sortir. Dans un sens, moi, j'aimerais bien qu'elle sorte jamais, parce que plus elles vont être grandes, plus il va être vulnérable. Loin du style tonton flingueur de son père Jean-Pierre Moky, elle aurait plutôt l'investigation sympathique façon Michael Moore. Quelle est la chose la plus insolite qu'un client vous ait demandé ? Un client a voulu un pénis d'éléphant monté sur une planche de bois pour l'accrocher au mur. Les testicules et le pénis de l'éléphant. C'était vraiment bizarre. Avec son air de jeune fille bien sous tout rapport, Olivia Mokyogeski passe partout, ou presque. Ici, on n'aime pas trop les questions qui dérangent. Ça risquerait de perturber la fête. Alors là, au coin, c'est moi. Surveillée de près par le responsable de la communication. Dans la série L'Emerdeuse, elle se paye même le luxe de s'attaquer au soda le plus célèbre de la planète. Et tant qu'à dénoncer les pratiques industrielles de la malbouffe, elle enchaîne avec le jambon et se fait même embaucher dans un abattoir pour son livre « Le peuple des abattoirs ». Car de la cause animale à la cause des hommes, il n'y a qu'un pas pour cet économiste de formation qui sait bien que tout n'est qu'une histoire d'argent. Je voudrais remercier Magneto Press et OnePlanet qui nous ont permis de montrer ces images. Vous vous attaquez à chaque fois à du lourd. Oui, mais j'aime bien aller voir les méchants, en fait. Ça me plaît d'aller voir les méchants, de comprendre pourquoi ils sont si méchants. Ou est-ce qu'ils sont vraiment méchants ? C'est les méchants qui vous obsèdent ? Les grands-grands méchants, les grands bandits ? Oui, j'aime bien. C'est qui les prochains grands méchants et les prochains grands bandits que vous allez suivre ? Je reste toujours à peu près dans cette thématique-là. Non, là j'essaie de passer peut-être légèrement à la fiction en travaillant un peu sur ces questions-là. Imaginez une série autour de ce trafic animalier qui se raconte comme un polar aujourd'hui. Je voudrais remercier Olivia qui nous aide aussi à ouvrir les yeux sur ce monde et peut-être à le changer. En tout cas, je vous conseille d'aller voir ce documentaire. Rino de l'Ars et votre livre « Le peuple des abattoirs » dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Olivia d'être venu sur l'abattoir. A bientôt. Et maintenant, c'est l'heure de notre rendez-vous. Parlez-moi d'amour. Vous pouvez le voir en ce moment et jusqu'au mois de décembre, au moins à la comédie des Champs-Elysées dans une pièce de Florian Zeller intitulée « Le fils Stéphane Fraisse » est un bel acteur de théâtre et de cinéma. Mais c'est aussi l'homme idéal avec qui on peut parler d'amour. Judith Siboni est allée recueillir ses confidences dans l'intimité de son appartement. Parlez-moi d'amour. C'est Nicolas. Pendant trois mois, il a fait semblant. Qu'est-ce que tu racontes ? Tous les matins. Je t'explique la situation. Il n'est pas allé en cours pendant trois mois ? Quand tu l'as rencontré, le fait de savoir qu'il était marié et qu'il avait déjà un fils, ça ne t'a pas dissonné ? Et qu'est-ce que tu veux que je te dis, Nicolas ? Dans « Le fils de Florian Zeller », il faut jouer le rôle d'un homme qui a quitté une femme pour une autre. Est-ce que cette histoire-là, cette figure d'homme, vous parle et fait quoi quelque chose de personnel pour vous ? Bien sûr. On a tous connu l'amour. Et à un moment, malheureusement, l'amour se termine, s'éteint. Mais on le reconstruit ailleurs avec quelqu'un d'autre. J'ai rencontré une femme plus âgée que moi avec laquelle j'ai vécu des grands moments dans ma vie. Mais être amoureux, c'est autre chose. Être amoureux, c'est être dans un état presque de déraison. C'est-à-dire, d'abord, c'est souffrir au début, même quand l'autre se donne à vous. C'est souffrir de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir satisfaire tout, de ne pas être suffisant, de ne pas être assez, 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 assez tout. Et puis, c'est souffrir aussi de se dire que ça va s'arrêter. Et ça va, si on est en cérébralisant un instant la chose, et en même temps, c'est l'enivrement total. Et donc, c'est l'état de perdition, c'est l'état où les choses perdent de leur sens, c'est formidable. Où on se remet à douter de certitude. Enfin, pour moi, c'est tout ce que j'aime. Et cet état, je l'ai connu avec la femme avec laquelle je suis aujourd'hui. Quand j'ai rencontré Ursula, je me suis dit, tiens, je ne me suis pas dit ça, tiens, comme ça. Je me suis dit, merde, je suis dans un drôle d'état. Et cet état-là, je ne l'avais pas connu. C'était la découverte. Je crois que c'est la première femme à qui j'ai dit, je t'aime. En réalité, j'avais déjà 35 ans. Le fait est que vous vivez avec la même femme depuis 25 ans, ce qui est déjà... Mais ne le dites pas sur ce ton, ça peut être aussi une très belle chose. Absolument, je le dis sur un ton ébloui. Quand vous partagez le quotidien de quelqu'un depuis si longtemps, il y a des choses formidables. Parce que cette intimité, cette complicité, cette intuition qu'on a de l'autre, voilà, certains en sont jaloux. Et nous-mêmes, souvent, quand on voit quelque chose, on va au cinéma, au théâtre, on se parle. Et je sais plus ou moins déjà ce qu'elle va me répondre ou elle sait ce que j'ai dans la tête. Tout ça est très joli et très beau. Mais on sait aussi qu'il y a plein de choses dans le couple qui se fatiguent. Guitrey disait, le couple, c'est résoudre à deux les problèmes qu'on n'avait pas tout seul. Et moi, je pense que ça ne vous fait pas rire, mais moi, je pense que dans le temps, c'est un petit peu ce qui se passe. En plus, vous avez trois enfants avec elle, donc ça, ça peut aussi perturber l'état amoureux. Ah ben, je vous le confirme. C'est une fameuse usure due aux enfants, due à l'éducation, effectivement, pas seulement des enfants, mais de tout, de toute cette organisation. Et qu'est-ce qui fait qu'on a envie quand même de rester fidèle ? En fait, on ne cherche pas à être fidèle. D'ailleurs, on ne cherche rien. Non, mais moi, en plus, pour un un peu plus loin, c'est que quand j'ai rencontré ma femme, ça a été un véritable... Ma rencontre avec ma femme a été un choc. Je pense que les vibrations de ce choc font encore effet sur moi. Et ça appartient aussi encore à cet état de trouble. Et je me dis, ce que j'ai vécu ce jour-là, être si fort, il y a 25 ans, que ça ne peut pas s'arrêter. Puisqu'on est chez vous, on va en profiter pour aller voir un peu si vous n'avez pas quelques objets qui évoquent l'amour chez vous. Par exemple, là, je vois sur cette cheminée... Oui, et là, il y a la photo de ma femme. J'ai une vieille photo, elle est jeune, elle est devenue sépia. Elle était noire et blanc avec ma première fille. Je trouve que... Elle est très belle. Elle est belle, ma fille est sereine, il y a quelque chose de serein là-dessus, c'est beau. Et c'est bien un objet d'amour, ça. Ce qui est dedans est très important pour moi, oui. Oui, oui. Mais il y a la découverte de la... Elle a 20 ans, elle découvre un enfant qu'elle vient de faire naître. C'est très beau, c'est très beau. Bon, ben là, voilà, c'est drôle parce qu'il y a ma fille avec son doudou derrière. Ça, c'est il y a une huitaine, une dizaine d'années. Donc c'est la dernière fille ? Oui, c'est la dernière. J'adore l'œil de ma fille derrière, je trouve ça très gaule. Génial, génial. Bon, ben ça, c'est nous en Chine. On a fait un voyage où j'ai été promouvoir un film. Au lendemain, on s'est déguisés en chinois, la muraille. C'est drôle. Oui, c'est drôle, il y a 15 ans déjà, ou plus que ça. Comme quoi, les histoires de la vie ne ressemblent pas toujours à celles qu'on joue sur scène. Bon, de voir quelqu'un toujours aussi heureux et motivé, après 25 ans de mariage, c'est pas si fréquent. Ça nous rend tous optimistes, là. Ben oui, mais il y a de quoi en même temps. C'est parce qu'il y croit depuis le départ. Et puis, il le dit, il parle de vibration. C'est-à-dire qu'il a reçu un choc et il continue de recevoir les ondes. Et c'est-à-dire que ça ne s'est pas arrêté. Il reste amoureux d'elle. C'est dingue, ce choc. En tout cas, on remercie Stéphane Fraisse d'avoir répondu aux questions de Judith Siboni. Et maintenant, vous allez découvrir les chroniqueurs comme vous ne les avez jamais vus. Ce sont les coulisses de Jotamé, etc. par Stan Guzman. C'est parti. Bonjour. Et là, je sens le plateau fébrile quand Stan entre en piste maintenant puisqu'on ne sait pas quel dossier il va sortir. Ça va, Stan ? Non, il y a du lourd. Ah oui, ça va bien. Vous, je ne sais pas, mais moi, ça va très, très bien. En fait, c'est marrant. Quand on m'a demandé de faire cette chronique, je me suis dit, mais comment je vais y arriver ? Daphné de Bafouille, jamais. Vous sonnez juste à chaque fois. Je ne vais jamais trouver des loupés. Et puis, j'ai regardé quelques images. Et en cinq minutes, ma chronique était faite. Alors, qui passe à la casserole aujourd'hui ? Oh là là ! Je ne sais pas. Moi, je ne suis quand même pas mauvaise sur les... Oh non, non, non ! Oui, c'est pas moi ! Non, c'est pas moi ! Oh là là ! Ma flamme m'amuse. Ma carreau. Caroline Diamant porte bien son nom car Caroline est un diamant brut de décoffrage. Oui, c'est vrai. Ne comptez pas sur elle pour s'auto-censurer. Elle est comme ça, Caro. Nature. La preuve. La prévention pour le cancer de la prostate est ultra important. Alors, messieurs, s'il vous plaît. C'est quand même pas grand-chose. Comment ça, c'est pas grand-chose ? Excusez-moi, on ne se prend pas un doigt dans le p*** tous les jours. Bah oui. C'est juste. Mais c'est vrai. C'est juste. C'est vrai. Elle est cash, mais c'est vrai, c'est honnête. Et alors, derrière le masque jovial de la chroniqueuse affable et un brin potage, Caro, de temps en temps, se cache en réalité une femme sensible, préoccupée par les sujets de notre temps. J'aimerais vous présenter Caroline, l'amie des bêtes. Elle est l'ambassadrice de la cause animale. Celle qui ferait passer Brigitte Bardot pour la directrice d'un abattoir halal. C'est Caroline, regardez. On caresse nos animaux. Alors pourquoi ? Parce qu'on les aime. Mais j'aime pas les chats. J'aime pas quand il y en a un. Moi, il y avait un animal. Un chat à la maison. Il s'appelle Bonhomme. C'est une voiture qu'il a fauchée. On a dû lui amputer d'une patte. Il a une prothèse comme Pistorius. Ah ! Non, non, les... Non, non. Non, non, ils en sont très, très virulents, les gens qui défendent les animaux. Mais non, c'est spontané. Oui, 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 oui. Non, mais tu aimes les animaux, tu es un chien. Mais oui, absolument. Le halal, je l'ai dit, là. Mais t'as mon chat. Toi qui aimes pas les chats, t'as mon chat. Exactement, j'aime ton chat. Pardon, c'est toi, mais c'est vrai qu'on se connaît dans la vraie vie. Je vais pas vous raconter des bêtises. On passe un peu de temps ensemble. Et pour rassurer tout le monde, aucun animal n'a été mangé ou blessé lors de cette chronique. Donc tout va bien. Voilà, Caroline, j'aimerais terminer par cette déclaration d'amour et vous dire à quel point c'est un plaisir de préparer cette chronique grâce à vous. Je prends un pied monstre et à chaque fois, je suis à deux doigts de... Comment on dit déjà, Alexandra ? J'ai oublié. En tout cas, on va briser. Et donc, quand on met les deux ensemble, ça fait l'orgasme avec un grand A. Ce que vous avez compris dans ce sujet. Avec un grand A. Et voilà ! Vous avez votre dossier. Voilà. Qui t'a fait choper. Le regard, ça m'a avec un grand A. C'est pas mal. Et sur ce, Daphné, je vous dis au revoir avec un grand O. Merci beaucoup, Stan. Salut. Allez, vous revenez quand vous voulez. Tiens, une question sexo. Ah, alors, quelle est-elle ? C'est une question de Théo. Il a 17 ans, il vient de Narbonne. Et il nous dit, j'ai 17 ans. Et je suis depuis 4 mois avec ma copine. Je pense qu'on va bientôt avoir notre première relation sexuelle. Et j'ai le trac. Comment faire pour que ça se passe le mieux possible ? Oh, mais c'est tellement mignon. Oui, c'est tellement mignon. Et Théo, déjà, c'est une très bonne chose, en fait, que vous ayez le trac. C'est bon signe, parce que ça veut dire que vous vous en souciez, que vous avez envie que ce soit quelque chose de bien et dans le respect d'elle et de vous. Donc, voilà, déjà, bravo. Après, je vais prendre la citation d'un de mes collègues sexologues canadiens, qui est assez, je pense qu'elle va vous rester là. C'est la sexualité est parfaitement naturelle, mais elle n'est pas naturellement parfaite. Pourquoi est-ce que j'aime bien cette phrase ? C'est parce qu'il faut se dire que les premières fois, ça risque de ne pas être topissime. En tout cas, si vous vous précipitez. Moi, je dis toujours à mes patients, écoutez, masculin, écoutez, soit vous allez éjaculer trop vite, soit vous allez perdre votre érection. Alors, ce n'est pas toujours comme ça, je caricature un peu. Mon conseil, et c'est vraiment un, en gros, il n'y en a que un, c'est de prendre votre temps. Que ce soit avant, pendant et après, prenez votre temps. Ne décidez pas de vouloir tout faire la première fois. On remercie Théo, 17 ans, de nous avoir envoyé sa question. Ça peut en aider beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Allez, on passe au coup de cœur de Jeannan. Alors, votre coup de cœur, le but, on m'a dit qu'avec ce coup de cœur, on pourra briller de jour comme de nuit. On va pouvoir shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. La chanson de Rihanna. Oui, parce que c'est mon hashtag que j'ai choisi aujourd'hui. C'est un hashtag que maîtrise Caroline Diamant, en plus. Donc, ça va briller, là. Il va y avoir de la lumière sur le plateau. C'est le hashtag highlighter. Alors, highlighter, qui veut dire surligner. Donc, ça vient bien évidemment du maquillage. On va surligner certaines zones du visage ou du corps pour mettre en lumière, grâce à des nacres, dans une poudre ou dans un gel, et créer, voilà, des volumes. Regardez, par exemple, en ce moment, en France, des grandes influenceuses l'utilisent. Chloé B, Mademoiselle Gloria, The Doll Beauty, enfin, voilà, des Françaises spécialisées dans le maquillage qui le mettent un petit peu partout. Alors, j'ai créé un petit jeu pour vous deux. OK. On va tester vos connaissances en hashtag highlighter. C'est parti. Allons-y. Alors, Blandine, merci beaucoup d'être là. Salut, Blandine. Alors, vous allez avoir pour vous, par exemple, Daphné, la couleur... Ben, choisissez une couleur. Vous aimez quoi comme couleur ? Le rose. Ben, voilà. Et pour... Ben, alors, je prends le bleu. Le bleu. Tu voulais le rose ? Ben, oui, je voulais le rose. On va commencer par vous. Moi, je vais prendre le rouge, alors. OK. Non, je vais prendre le bleu, alors. D'accord. Alors, en même temps, Daphné... Oui ? Qu'est-ce que je dois faire ? Caroline, vous devez m'indiquer où on utilise ce produit de maquillage très tendance en ce moment. Je dois dire le highlighter. Vous devez me montrer les zones du visage et du corps où on le pose. Vous avez très peu de secondes. On va compter avec le public. Vous avez 20 secondes. C'est parti. Je n'ai aucune idée de comment ça marche. 20, 19, 18, 17, 16, 15... J'avais dit avec le public. 13, 12, 11, 10, 9, 8... J'ai pas assez. Je mets du rouge. Mais vite ! Assistante bleue. Oh, et oh ! Oh, attends. La cheville. Stop ! Stop ! Daphné ! Non ! Lève-toi. Tu l'as, non ! Ah, ça va ! Alors, oh là là ! Oh là là dans les narines ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je l'ai mis sur la bouche. Alors, Daphné... J'y connais rien ! Je suis nulle en maquillage ! Alors, on va commencer par le visage. Caroline Diamant, vous avez parlé donc des... Ce qu'on appelle les petites pommettes, n'est-ce pas ? Si, signora. Juste en dessous de l'œil. Donc, effectivement, un point, un point pour Caroline. Daphné, c'est pas bon. Très rapidement, on continue sur les zones. L'arc du Cupidon, la lèvre, juste ici, magnifique. Bravo ! Bravo, bravo ! Deux ! Ça va donner du volume à votre bouche, c'est-à-dire que vous allez poser. Mais Caroline, tu peux préparer la poudre parce que tu vas venir en posant en même temps. Daphné, là, je sais pas. Là, vous avez envie de montrer aux gens du menton. C'est-à-dire que c'est... Est-ce que c'est une zone sur laquelle on va appuyer ? On va mettre de la lumière sur le menton ? Peut-être pas. Eh ben non, Daphné ! Et alors ? Ensuite, là, je suis un peu déçue de Caroline Diamant. Il manque quelques zones. Mais effectivement, le petit décolleté ici pour donner du bon B à sa poitrine. Très bonne réponse, encore une fois, de Caroline Diamant. Là, Daphné, elle en met sur les tétons. Bah, ça fait briller ! Bon, alors effectivement... Ça peut montrer la direction ? Non, c'est pas bon. Ensuite, pour les bras... Moi, j'en ai mis un dans le coude. Ben non plus, non ! Il faut pas donner du volume au coude. Il faut faire briller les extrémités. Mais en revanche, où il reste aussi à faire... Et là, c'est vraiment très, très beau. C'est ici. Mais oui. Mais oui, au niveau du cou, juste ici. Elle part comme si c'était bas ou ici. Les épaules. Les épaules. C'est une évidence. Elle a pas eu le temps. Les épaules, très important. Donc, on rajoute ici aussi. Et enfin, pour terminer... Là, ça va pas du tout, Daphné. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Ben, je sais pas. Ben non, pas le genou. Pourquoi pas le genou ? Mais les chevilles et le tibia. Ah ! Et oui, alors, Caroline, elle a gagné, Daphné. C'est Caroline qui va appliquer le produit sur Blandine. C'est Blandine qui peut mettre les cheveux derrière les oeufs. Blandine, elle a besoin de rien. Donc, regardez, effectivement, sur le creux de la peau. Alors, en attendant que Caroline applique sur les bonnes zones, il y a différentes textures. Alors, déjà, pour les textures... Oh là là, mais celui-là, il est très, 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 très brillant. Eh ben oui. Ça, ça a mélangé aussi, par exemple, un petit peu avec le fond de teint. C'est ce qu'on appelle du drop-off. C'est-à-dire que c'est des gouttes. Il y a différentes textures. Liquide, poudre, gel. Plus vous voulez que ça se voit, plus vous allez utiliser des textures très, très fortes. Donc, par exemple, là, la poudre. C'est très, très fort. La poudre ou ce gel, effectivement, c'est des pigments qui sont très, très concentrés. Ensuite, pour le choix des couleurs. Sur Blandine, donc les peaux claires, vous allez aller vers des tendances, des highlighters claires. Voilà, comme ceci. Pardon, Caro. Juste ici. Donc ça, c'est pour les peaux claires. Moi, je highlight. Voilà, highlighté à fond. Et pour les peaux foncées ou mat, vous allez aller vers des highlighters de cette couleur. C'est-à-dire des highlighters bronze, cuivre ou doré. Donc voilà, plus vous avez la peau froide, plus vous prenez des highlighters froids, plus vous avez la peau foncée, plus vous allez vers du doré. Donc l'objectif, c'est de créer des ombres et des lumières. Juste sur la petite pommette, sur le nez, l'arc du Cupidon, juste ici, au niveau de la poitrine, pour donner du volume au sein, sur les épaules, c'est très joli, ça brille. Vous voyez, bouge un peu, Blondine. Voilà, comme ça, on le voit un peu, il y a un côté qui brille. Et ça, c'est assez discret, mais vous pouvez en mettre plus. Oui, il faut mettre ça directement. Allez-y, allez-y. Il faut y aller sur la... Eh bien voilà, moi je vais continuer de maquiller, et Daphné, c'est terminé pour le highlighter. Voilà, là ça brille, là on est sur... Voilà, je crains d'avoir eu le... C'est complètement fou cette histoire, vous avez illuminé notre vie, Jeannane. On adore aussi. Alors, je vous laisse finir, parce que moi je suis très mauvaise à cet exercice, mais par contre, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis Jeannane, elle va vous mettre toutes les références, des Glowy et des Shiny, sur notre site. Merci pour tous vos messages, pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance. On est là pour vous tous les jours, on vous souhaite une merveilleuse journée, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, ne les connaît pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501